Avec le recul, moi si mon père aurait pu gagner un peu moins d'argent et être plus présent, je l'aurais pris. Tous les jours, parce que je voulais mon père pour moi. Moi, je n'ai pas eu mon père pour moi jusqu'à mes 16 ans. Cette boule de feu, elle vient de cette espèce de déchirure que j'ai eue avec le divorce de mes parents. Cette injustice de me dire, je n'ai pas eu mes parents pour moi. Puis après, pourquoi mon père, il a eu tout ça et on lui a enlevé. Parce que j'ai souffert, j'ai vu quand même mon père dans un état très down. Moi, j'ai vu mon père, avant qu'il parte à LA, je l'ai vu très mal. Dépressif ? Oui, dépressif, blanc, creusé, blanc, 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 tu ne vois pas. Ça t'a mis le coup de voir ton père comme ça ? Je ne comprenais pas. Mais à ce moment-là, je ne me rendais pas compte. Je vais le dire, voilà. Le seul qui a porté plainte dans cette histoire, c'est moi. Pourquoi elle retire ce qu'elle dit ? Parce que quand moi, je vois cette story-là, je porte plainte. Le jour même, quand Aquababe me dit… Parce qu'Aquababe dit que tu lui as volé de l'argent. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je ne lui ai jamais volé d'argent. En fait, elle a cru qu'elle pouvait un peu la jouer à la Ilona. Parce qu'elle a dit à Aquababe. Je vais faire une Ilona. Beau pour moi. On se parlait, on était en couple. Et on fait un FaceTime où on est nus. Elle se change. Et moi, il y a trois screens qui partent. Sans forcément faire exprès. Mais bon… Il faut deux doigts. Il faut deux doigts. Ouais, c'est une grosse erreur que je fais. C'est une grosse erreur. Je fais ces screens bêtement. Pourquoi tu les fais ces screens ? Et ils étaient destinés à quelle utilisation ? Ah, c'était pour moi. Pour mon kiff perso. Alors déjà, qui aurait cru que Simon Castaldi se trouverait en face de moi en interview en toute intimité ? Moi, je suis en chaussettes et toi, tu es venu en pantoufles. Je suis en Hug, Sam. Pardon ? Hug, c'est la mode. J'adore Hug. J'ai toutes les couleurs. C'est la mode. Ok. Attends, mais c'est top. Tu sais que dedans, c'est en fourrure. Je suis pieds nus, je suis au max. Oui, alors rappelons que ce n'est pas un placement de produit. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Voilà. Écoute, j'espère que tu es aussi à l'aise, que je le suis. Très à l'aise. Et très content d'être là. En chaussettes. Eh bien, moi aussi. Je suis ravi que tu sois à mes côtés pour cette interview. Une interview qui fait plus de dix pages, Simon Castaldi. On va parler de ton enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se rencontre tout court. C'est la première fois que je vais te poser des questions. Autant te dire que j'en ai beaucoup. Et qu'en préparant cette interview, je me suis aperçu, en fait, que tu avais un côté sensible que j'avais peut-être pas vu. Parce que tu t'es pas mal confié sur ton enfance et t'as expliqué qu'il y avait une véritable déchirure dans ton enfance. T'as dit j'en ai beaucoup souffert jusqu'à même maintenant. Je n'ai jamais vu mes parents ensemble. Donc, mon rapport à l'amour est compliqué. C'est ma plus grande faille. Oui, c'est vrai que j'ai vécu un divorce très tôt. Enfin, je n'ai pas de souvenirs. Tu avais neuf mois. J'avais neuf mois. Donc, avec le temps, j'ai compris que c'était une faille de bébé. Une faille vraiment dans mon enfance la plus profonde. Parce qu'à cinq, six, sept ans, quand j'ai commencé à devenir un petit enfant, un petit ado, un petit pré-ado, j'ai très vite compris qu'à l'école, j'étais dissipé. Les profs disaient à ma mère, Simon, il est parfois ailleurs. Je n'étais pas très focus. Je voulais toujours faire le coup, etc. Donc, ils ont beaucoup cherché pourquoi, pourquoi. Et donc, j'ai fait du psy à l'âge de sept, huit ans. Et j'ai commencé à parler. Donc, c'est la première fois qu'une personne extérieure à ma famille essayait de comprendre l'enfant que j'étais. Donc, j'ai commencé à expliquer par des dessins. Elle me faisait faire des dessins. Qu'est-ce que tu voudrais ? Et je suis commencé à dessiner mon papa, maman ensemble. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai un rapport à l'amour assez compliqué parce que je pense que je croyais, ou je ne crois plus, j'espère un jour y croire, je ne croyais pas à l'amour. Pour moi, on ne pouvait pas, un papa et une maman, c'était fait pour s'aimer de 10 ans, 15 ans, et au bout d'un moment, l'amour part finalement. – Mais est-ce que tu les voyais s'aimer, tes parents, malgré le divorce ? Est-ce que tu les voyais se déchirer ? Est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations compliquées ? – Il y a eu trois phases. Il y a eu le début, quand j'étais vraiment enfant, il ne se parlait pas. Moi, je voyais mon père à l'époque. Mes premiers souvenirs avec mon père, il venait une fois par mois, il nous déposait, il nous cherchait le vendredi, il nous déposait chez ma mère le dimanche après-midi. Et j'ai beaucoup de souvenirs où il pleurait dans la voiture, avec une chanson, ça je n'ai jamais dit, c'est une exclu. On écoutait à chaque fois dans la voiture, Marc Lavoine, les tournesols. Cette musique, c'est une musique qui m'a marqué. Quand je l'écoute encore, je pourrais pleurer encore. Donc c'est ces souvenirs que j'ai. C'est des pleurs, laisser mon père le dimanche. Même si, là je ne peux pas commencer un peu en mode triste, j'ai eu la chance d'avoir un beau-père très tôt aussi dans ma vie. Fafa, mon Fabrice, qui est comme mon père encore à l'heure actuelle. Donc il s'est mis avec ma maman quand j'avais environ un an. Ma mère a réussi à se reconstruire assez rapidement. C'est ce qui l'a sauvé, je pense, ma mère, cet homme. Donc voilà, je n'ai pas manqué de présence paternelle, mais j'ai manqué de mon papa, de mon propre papa. Et puis à ce moment-là, ton père est en plein développement médiatique, en plein développement de sa carrière. Petit à petit, il prend du galon, petit à petit, il explose, même médiatiquement, il est souvent dans la presse. Ta maman, à contrario, elle est plutôt discrète. Oui, ben bon, c'est ça. Valérie, elle est plutôt dans l'ombre. D'ailleurs, elle ne s'est jamais véritablement montrée jusqu'à ce qu'avec ton frère, en 2017 ou 2018, vous fassiez un selfie. Oui, c'est très rare. Tous les trois. Elle déteste même maman, là, quand je suis chez elle, je fais des stories, tu supprimes, je ne veux pas ma tête, elle ne veut pas. Elle ne veut pas être vue, elle ne veut pas, ce n'est pas sous le monde. Est-ce que ça a rajouté une complexité au sein de votre famille, de votre noyau familial qui avait déjà explosé, le fait d'avoir un papa, un ex-mari, dont la carrière médiatique explose, qu'en soi, on cultive une certaine discrétion, en tant que femme, en tant que maman ? Pour revenir au début de ta question, clairement, mon père explose quand il divorce, il se met avec Flavie, parce que mon père quitte ma mère pour Flavie, à l'époque, moi, j'étais pas né, enfin, j'étais presque pas né, mais à l'époque, c'est la love story people, je ne sais même pas si tu te rappelles, toi, c'était en demi-rappel. Je me rappelle, oui, oui, oui. C'était tous les journaux titrés, Flavie… – Ça devait être très dur pour ta mère ? – Ma mère, c'était très dur. Elle a une femme de 30 ans, elle avait 30 ans, elle a deux enfants, un de neuf mois, un de trois ans et demi, n'importe quelle femme, c'est très très dur de voir ton mari partir et exploser comme ça, enfin, c'est très compliqué. Donc oui, ça a été une faille, parce que ma mère, du coup, s'est sûrement pris d'un dégoût profond et d'une haine, même pour les médias, ou pour toute la sphère people, qui n'est pas son monde du tout, mais bref. Donc oui, c'est très compliqué. Donc moi, j'ai grandi avec ma mère, qui est une bosseuse, qui travaille, qui bosse pour ma crue de vêtements d'arrache-pied. Moi, j'ai toujours vu ma maman bosser de 8 à 8, venir nous rechercher à l'étude à 19h, elle nous fait des devoirs. Moi, j'ai l'exemple de ma mère très bosseuse, tu vois, comme n'importe quelle mère au monde, finalement. Et donc, oui, moi, j'ai eu cette phase-là avec ma mère et mon beau-père bosseurs. Et de temps en temps, mon papa, donc à l'époque, qui était dans le showbiz et dans un succès phénoménal. Donc, c'était la vie… Moi, j'ai des souvenirs à 5-6 ans, les jets privés pour la Courchevel, les édicots, avec 30 personnes, des gens que mon père, quand il a des problèmes, je n'ai plus jamais revus. – Mais ça devait te créer un sacré contraste. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une lumière ébouissante, et de l'autre, tu as une discrétion, une ombre. Et attention, ombre, ce n'est pas péjoratif. Ombre, c'est la discrétion. – Bien sûr, oui, parce que ma mère gagne bien sa vie. C'est juste que ce n'est pas le même monde. J'ai manqué de rien, j'ai toujours vécu dans un milieu plutôt aisé où je n'ai jamais manqué de rien, je le sais, mais j'avais les deux extrêmes. J'avais, on va dire, une classe CSP+, comme on dit, des gens qui étaient bien, qui travaillaient, et mon père, dans le 1%, donc j'avais des moments où je ne comprenais pas trop. – Tu préférais quel monde ? Celui de ta mère ou celui de ton père à ce moment-là ? – Alors, à ce moment-là, on est petit, donc quand tu as 9, 10 ans, 8 ans, tu ne te rends pas compte. – Mais ados, en grandissant ? – Avec le recul, moi, si mon père aurait pu gagner un peu moins d'argent et être plus présent, je l'aurais pris, tous les jours, parce que je voulais mon père pour moi. Moi, je n'ai pas eu mon père pour moi jusqu'à mes 16 ans. Jusqu'à ce qu'il ait vraiment l'électrochoc de vie, le up and down, et qu'il s'est remis après avec Aurore, donc mon actuel belle-mère, qu'il a remis un peu les pieds sur terre. Et du coup, moi, j'ai pu, à 16 ans, vivre chez mon père. De base, je vivais chez ma maman, je voyais mon père très rarement. – Tu le voyais à quelle fréquence jusqu'à tes 16 ans ? Quand il était avec Flavie Flamand ? – Alors, il y a eu trois phases, parce que ma vie est très compliquée. Il y a eu jusqu'à mes 11-12 ans, je le voyais un week-end sur deux, un week-end par mois, ça dépendait selon ce qu'il y avait. Et en vacances, un mois en juillet, et de temps en temps, une semaine à Toussaint ou quoi, et parfois à Noël, pas tout le temps. Puis en 2011, quand il s'est gros problème, quand il quitte Secret Story, parce qu'en France, ça ne va plus, il a sa grosse chute, donc il part s'exiler à LA pour travailler. – Il tente une carrière dans la musique, en tant que producteur ? – Non, c'était il y a très longtemps, c'était en 2001 ou 2002. Non, il part pour faire de la production à LA en 2012, ça marchait plutôt bien, mais du coup, il part deux ans. Moi, je le vois seulement deux semaines en février 2012, il nous invite avec mes trois frères Enzo et Julien, on va le voir deux semaines. Moi, je ne l'ai pas vu de 2011 à 2013, il n'était plus en France. – Et il était en relation avec Flavie Flamand, jusqu'à quel âge ? – Jusqu'à Flavie, c'était jusqu'à… putain, je n'ai plus le souvenir, mais ils ont divorcé assez tôt, Enzo avait quatre ans, donc je crois jusqu'à 2008, donc j'avais 8-9 ans, ouais. – 8-9 ans, tu as des souvenirs ? Tu t'entendais bien ? Tu la voyais comme une belle maman ? Tu la voyais comme une ennemie de ta mère ? Tu la voyais comment ? – Non, j'étais trop jeune, mais non, je voyais comme la femme de mon père, c'était ma belle-maman, elle a plutôt fait le taf avec nous en tant que belle-mère, pour Julien et moi, donc oui, moi j'aimais bien Flavie. – Parce que tu as beaucoup, résultats de frères, de demi-frères, au total vous êtes sept, famille recomposée. – Avec les filles d'Aurore, ouais, avec les filles d'Aurore, ouais, il y a Raphaël, le fils de ma mère et de mon beau-père, Julien, donc mon vrai frère, entre guillemets, Enzo, Gabriel, et les filles d'Aurore. – Oui, et plus moi, donc plus sept. – Tu as toujours trouvé ta place au sein de cette famille recomposée ? – Non, j'ai eu du mal avec, à l'époque de Flavie et de mon père, comme Flavie avait aussi un enfant, Antoine, Antoine tout l'amant, et du coup mon frère, moi, Antoine me mettait beaucoup à l'écart, j'étais assez mis à l'écart, à peu près Enzo est arrivé, donc bon, c'était compliqué de trouver ma place, donc du côté de mon père, c'était un peu compliqué, mais du côté de ma mère, non, ça a toujours été plutôt bien, mais souvent la place du milieu, ce n'est jamais la bonne, je n'ai jamais eu la bonne place. – J'aimerais qu'on regarde une photo de toi, enfant, regarde, ça va se passer juste ici, et j'aimerais que tu me dises ce que tu vois, est-ce que tu te sentais heureux ? Quels étaient tes rêves à ce moment-là ? – Je ne me rappelle même plus, c'était à quel moment, je ne sais même plus, mais à ce moment-là, j'étais un garçon plutôt plein de vie, j'étais assez heureux, j'avais plein de rêves en tête, j'étais très chieur déjà, à ce moment-là, très chieur, moi j'étais l'enfant capricieux, qui gueulait, qui pleurait beaucoup, j'étais très très dur, mais j'étais par moments plutôt joyeux, donc j'ai jamais fait le coup. – Petit, est-ce que tu regardais ton papa animer des émissions à la télévision, adolescent, par la suite en grandissant, est-ce que tu regardais Secret Story, est-ce que tu comprenais ? – Oui, je regardais Secret, j'adorais, moi j'ai commencé à vraiment comprendre que mon papa était vraiment une vedette de la télé, je n'aime pas le mot star, moi je dis plutôt vedette, quand il faisait la nouvelle star sur M6, c'était au pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne, et moi je vivais à l'époque, avec ma mère à Nogent-sur-Marne, donc je pouvais aller le voir dans tous les primes, il y avait le mec qui nous cherchait avec mon frère, donc je commençais à comprendre les plateaux et tout, donc moi je suivais quand même mon papa, dès que je pouvais, j'allais le voir, et même à Secret, j'allais au prime et tout. – Et tu le comprenais, cet amour pour le divertissement, cet amour pour les médias, c'était quand même du gros boulot, mon père, on a un peu cette image de con-con et tout, mais c'est un vrai bosseur, ça a été, je ne sais pas parce que c'est mon père qui dit ça, mais pour moi c'est toujours l'un des meilleurs animateurs dans ce qu'il a fait, il n'y a pas mieux, je pense, et donc ouais, moi j'ai très vite compris que c'était sa vie, c'était son taf, les gens l'aimaient, ils l'aiment toujours, donc c'était mon père, c'était ça, c'était son taf, et il l'a bien fait. – Tu as eu conscience à quel âge que tu étais un fils d'eux ? – Alors j'ai un souvenir de ça, où j'ai eu, je suis chez ma maman, on est en semaine, et je ne sais pas ce que j'avais vécu dans la semaine, mais je commençais à comprendre le regard des gens, même à l'école, les plus grands, etc. Je commençais à comprendre que j'étais vu différemment, donc on se rend compte assez rapidement que les gens te regardent, les gens te parlent, alors que quand tu es au collège, les gars, enfin c'est âge par âge, tu vois, personne ne parle aux plus grands, tu vois, j'ai très vite compris que j'étais vu un peu différemment, et j'ai le souvenir d'un soir où je vais voir mon frère Julien, mon frère, je dis, mais, et là, c'est là où j'ai commencé à me dire, mais Julien, est-ce que c'est normal que papa, il soit connu, pourquoi, pourquoi nous on est comme ça, est-ce qu'on a de la chance d'avoir ça ? Et je me rappelle, Julien, il m'a un peu envoyé, en disant, ne pose pas de questions, c'est un sujet un peu où je comprenais que même lui, ça n'avait pas finalement, parce qu'on n'a pas tout autant d'écart que ça, donc il ne fallait pas en parler, il ne fallait pas qu'on en parle ou qu'on s'en vente. J'ai été élevé comme ça par ma mère, où ma mère nous a dit, vous êtes des enfants, vous n'avez rien de plus, votre père, c'est votre père, mais vous êtes vous, pour qui vous êtes ? Donc c'est un truc, il ne fallait pas en parler. Donc ouais, j'ai commencé à comprendre et je devais avoir 6-7 ans, 7-8 ans. – C'est quoi les avantages d'être un fils d'eux ? C'est quoi les inconvénients d'être un fils d'eux dans ton parcours de vie ? – Les avantages d'être un fils d'eux, bon déjà, quand tu commences à avoir 12-13 ans avec les filles, c'est simple, c'est plus simple. Bon, j'ai de la chance, je ne me trouve pas moche non plus, ça va, je ne me trouve pas horrible, donc il n'y a pas que ça, mais je sais que les filles devraient être différemment. Donc ça t'ouvre un peu plus de portes avec les filles, sûrement dans le monde professionnel. Je pense que si on est honnête, il y a sûrement que les princes me prennent à l'époque en prince parce que je suis Simon Castaldi. Donc ça t'ouvre plus de portes, ça te permet parfois des passe-droits. – Donc tu as conscience, par exemple, pour la télé, qu'une production, elle peut y voir un intérêt dans ton nom. Est-ce que tu as toujours conscience qu'une production pouvait se dire, le nom Simon Castaldi, c'est un peu un ticket d'appel. Après, s'il est mauvais, ce n'est pas grave, au moins dans la presse, ce sera repris. – Alors, par rapport à la télé, je pense que les princes, oui, ils ont clairement vu ça pour ne pas faire passer prince. Ils voulaient, je pense, un fils d'eux. Ludo me l'avait fait comprendre qu'il voulait ça. Donc après, moi, je pense quand même que sur tout ce que j'ai fait en télé, je pense que mon nom n'en est pas l'unique cause. Surtout, je pense, avec Banidjee, je pense que s'il était mauvais, il ne m'aurait pas rappelé. Mais comme c'est les princes qui m'ont donné cette porte un peu d'accès, derrière, même si j'étais mauvais, dans les princes, si on parle télévisuellement, j'étais mauvais. Je n'ai pas fait d'histoire, je n'étais pas à l'aise. Le RDM, j'ai eu une nouvelle chance. Mais ce n'est pas mon nom qui a joué, c'est Magali Berda à l'époque qui a dit à Pajamandjazi, parce qu'il ne me voulait pas de moi. – C'est le producteur. – C'est le producteur Pajamandjazi. Il ne voulait pas de moi. Il me dit, non, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'avait pas vraiment vu les princes, mais voilà. Et Magali, à l'époque, dit, rencontre-le. Parle avec lui une heure et tu vois ce que tu as. Donc, je le rencontre. – Il avait une influence déjà. – Oui. C'était à l'époque, oui. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Benjamin Berda à Jazi. On a parlé pendant une heure. Je suis arrivé comme je suis. Et on s'est beaucoup marrés. Il m'a dit, écoute, je te rappellerai. Il m'a rappelé deux semaines plus tard, en me disant, dans trois jours, tu es dans l'avion pour Marrakech. Et après, je pense que j'ai fait mes preuves. Je pense que j'ai été bon. – Mais en grandissant, Simon, en étant un fils d'eux, en étant le fils de Benjamin Castaldi, est-ce que tu as pu grandir parfois avec un sentiment de puissance, un sentiment de force, un sentiment de honte, un sentiment de tu n'as pas d'autre choix que de réussir, tu n'as pas d'autre choix que d'être bon, au moins égal, voire mieux, que ce que ton père a fait, pour avoir l'impression d'être quelqu'un de bien ? – Oui, en fait, quand tu es un fils d'eux, quand tu es vu différemment, comme je suis vu différemment, quoi qu'il arrive, tu as un devoir, enfin déjà, tu as besoin de reconnaissance par toi-même, tu as besoin de te dire que tu réussis par toi, c'est compliqué parce que quand tu réussis souvent, on dirait, ah, je vois encore maintenant, c'est… – Pistonner. – Pistonner, fils d'eux, aucun mérite, donc c'est compliqué. Bon, après, je ne dis pas que ça. Donc oui, c'est très, très compliqué. Donc tu vis avec un sentiment, pas de puissance, parce que tu sais que tu es attendu beaucoup plus au tournant, avec de la méfiance, avec beaucoup plus de crainte, avec beaucoup plus de pression sur les épaules. Alors parfois, je me dis, je prends conscience et je me dis, voilà, j'essaie de me forcer à avoir conscience. Je ne suis pas un mec qui, de base, a très confiance en lui. J'apprends à la développer, mais donc parfois, je me force à dire, je suis Simon Castaldi, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Voilà, quand parfois j'ai des doutes, je me force à me dire, tu peux le faire parce que voilà, c'est dans tes gènes aussi, tu vois. – Est-ce qu'il existe selon toi, Simon Castaldi, de la discrimination envers les filles d'eux, les fils d'eux ? – En France, ouais. Discrimination, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de jalousie. Moi, je trouve que la grosse partie du public français sont très jaloux. Et en France, on n'accepte pas la réussite. Encore moins la réussite, déjà la réussite globale. Alors la réussite des fils d'eux ou des enfants d'eux ou enfants de famille aisée, c'est très compliqué. – Tu as l'impression que le public se dit que tu ne seras jamais légitime parce que tu es né Castaldi ? – Oui, je pense. – Et alors, qu'est-ce que ça fait de se dire ça ? – Eh bien, au bout d'un moment, on se dit, c'est pas grave, tant que j'ai réussi. – Tu fais avec ? – Au début, ça fait. Au début, quand tu n'as pas l'habitude de prendre des haters, des machins et tout, après un bad buzz, deux bad buzz, trois bad buzz, vingt bad buzz, tu vois tes haters, au bout d'un moment, tu te dis, c'est quoi ? Il y a des gens qui font des messages très gentils, sans-tu répondre à tous les gentils messages que j'ai. Il y aura toujours des messages négatifs. Et au bout d'un moment, je les en mets. Voilà, si j'ai réussi, tant que j'ai réussi et que mes proches me voient comme je suis parce que j'ai la chance d'avoir une mère qui, malgré qu'il est très loin de ça, me juge et quand elle estime que je fais de la merde, elle me dit, encore maintenant, tu fais de la merde et si elle met une paire de claques, ma mère me mettra une paire de claques si elle estime que je ne suis pas dans les rails. Tant que ma mère me dit, et ma grand-mère, etc., me dit, bravo Simon, le reste, je m'en fous. – Ça t'a conduit à avoir des démons ? Est-ce que ça t'a conduit à avoir certains accès de colère dont tu as pu parler ? Tu as dit, mes accès de colère et autres sont un problème que j'ai désormais décidé de soigner en me faisant aider par des professionnels pour réparer les failles internes de mon enfance. – Oui, parce que je suis un garçon, alors j'apprends encore actuellement à calmer cette imposité, ces colères. J'en ai beaucoup moins depuis que je ne suis plus avec mes ex-copines. – Cassandra et Adixia ? – Oui, j'en ai beaucoup moins parce que j'ai appris de mes erreurs. Maintenant, colère, il y a colère et colère. Il y a colère violent, je ne suis pas violent, je peux mal parler, je peux devenir parfois violent verbalement, je peux être même dans mon visage, ça se voit, ma tête se change parce que j'ai un profondément en moi que j'apprends à gérer, mais quand vraiment je m'énerve, oui, maintenant quand vraiment je vrille, je peux… – Mais qu'est-ce qui dans ta vie, Simon, t'a créé cette colère ? Elle vient d'où cette boule de feu que tu as ? – Je pense que cette boule de feu, elle vient de cette espèce de déchirure que j'ai eue avec le divorce de mes parents, cette injustice de me dire, je n'ai pas eu mes parents pour moi, puis après, pourquoi mon père, il a eu tout ça et on lui a enlevé, parce que j'ai souffert, j'ai vu quand même mon père dans un état très down, moi j'ai vu mon père, avant qu'il parte à LA, je l'ai vu très mal. – Dépressif ? – Oui, dépressif, blanc, creusé, blanc, 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 tu ne vois pas… – Ça t'a mis le coup de voir ton père comme ça ? – Je ne comprenais pas, mais à ce moment-là, je ne me rendais pas compte, c'est après, parce que moi en troisième, je suis en pension, à ce moment-là, ma mère m'a eu l'impression parce que j'étais vraiment un cancre, à l'école ça n'allait pas, je pars en pension, dans une pension assez dure, moi j'ai vécu un vrai harcèlement scolaire, en troisième. – Par rapport à quoi ? – Par rapport à mon nom, à ce moment-là, je n'allais pas très bien, donc j'étais assez discret, j'étais dans mon coin un peu… – Mais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on te faisait ? – Moi j'ai pris des coups de serviettes dans les fesses et tout, dans les douches, c'était assez chaud, je peux le dire, c'était à Saint-Martin-de-France, à Pontoise… – Ils te disaient quoi ces gamins ? – C'était fils de Tain Castaldi, en fait c'est une pension qui est assez bien, parce que c'est assez cadré, sous forme de maison, tu sais, un peu à l'anglaise. Et en fait dans ce pensionnat, il y a beaucoup d'élèves qui sont placés par les juges, donc des enfants un peu défavorisés, et en fait il y avait une espèce de… c'est ouf ce que je veux dire, mais c'est réel, en fait il y avait un peu comme en prison, des clans, il y avait les baptous, et il y avait le reste. Et nous on se faisait… moi je me suis fait bolos. – C'est-à-dire les baptous et le reste ? – En fait c'était, il y avait les renois avec les renois, les rebeux, et nous on était, les baptous étaient mis genre à l'écart, on ne pouvait pas, moi j'avais des potes qui me disaient, on ne peut pas être potes, parce que sinon je ne peux pas être potes avec toi. Et donc moi je me faisais, mais j'ai vécu des trucs de ouf. – T'en parlais ? – Non, parce que moi j'ai pleuré, moi je me rappelle, j'ai passé des coups de fil, j'avais même, maman je veux rentrer, le jeudi soir je pleurais, maman ça ça ne va pas et tout, je me faisais bolos, bolos pendant six mois, jusqu'au jour où on allait choper un, je l'ai massacré, et là j'ai dit en fait c'est ça la vie, il ne faut pas se laisser marcher sur mes pieds. Donc j'ai vécu ce harcèlement, j'étais vraiment mal, c'est un sujet qui me touche beaucoup en fait, le truc de harcèlement etc. Donc je ne vais pas faire la victime parce qu'il y a tellement pire que moi et moi j'ai pu vraiment sans en parler réussir à m'en sortir, mais c'est compliqué et je pense que si on n'a pas au fond de soi une espèce de force, ça peut être dramatique. Moi j'ai des souvenirs en pension des soirs, les mecs qui viennent ils te levaient le lit et tout, des trucs de ouf, des trucs de ouf, bref. Concernant ton physique, tu as expliqué que tu faisais des teintures à ta barbe parce que tu avais le bout du bouc blond, tu trouves ça horrible, c'est un complexe ? Ah non c'est mon petit bouc, en fait je vais chez mon barbeur très très souvent et un jour il me dit mais t'as un peu de bouc blanc, tu ne veux pas qu'on le... mais comment tu veux faire ? On peut faire un petit teinture et tout. Donc depuis je l'avais fait donc j'ai fait une blague mais non j'ai pas de complexe, c'est mon petit bouc quoi, tu vois ? Quel rapport t'entretiens avec ton physique ? Comment tu te trouves ? Ça va, je me trouve bien. Est-ce que tu te trouves beau ? Oui. C'est bien ? Oui. Qu'est-ce que tu aimes chez toi ? J'aime tout, j'aime bien. Il manque peut-être un peu de muscles, là je vais essayer de faire une petite transphysique, de prendre un peu de muscles mais le reste je me trouve bien. Qu'est-ce que tu changerais si tu avais une baguette magique ? Mon nez, un peu mieux, peut-être un peu moins grand. Qu'est-ce qu'il a à ton nez ? Je ne sais pas, je ne sais pas, non, je ne sais pas, je trouve des trucs. Non mais franchement je me trouve bien, je n'ai rien à changer, je ne ferai jamais de chirurgie. Je me trouve bien comme je suis, franchement. Un peu plus de pecs et de bras peut-être pour être, mais en vrai même pas, j'aime bien. Ça ne m'a jamais dérangé, ça ne m'a jamais empêché d'avoir des copines. Moi tu penses que tu ne feras jamais de chirurgie ? Non. Ton père en a fait ? Oui, beaucoup. Oui. Ça fait aspirer un peu. Et alors ça t'a donné un bon exemple, un mauvais exemple ? Tu n'as pas envie de le suivre ? Tu te dis peut-être qu'à son âge ferait pareil ? Peut-être qu'à son âge ferait pareil. Je dis ça maintenant parce que voilà, peut-être que... Mais mon père, oui, il s'est fait les pecs aussi. Il s'est fait enlever les pecs et tout. Écoute, moi je pense que chacun est libre de son corps. Si on veut faire la chirurgie, on peut en faire, je ne juge pas. J'ai vécu avec deux ans avec Adi qui en parle très facilement. Et en plus je trouve que c'est une belle chirurgie Adi. Donc l'abus, c'est comme tout. Tout avec rémunération, ce n'est pas de problème. Parce que quand ça vient un excès, c'est ça le problème. Mais tu vois, une chirurgie comme Adixia, c'est très bien. Si tu te trouves beau, ça veut dire que tu trouves ton père beau aussi ? Mon père est magnifique. Parce que c'est toi qui l'as dit, j'ai les traits de mon père. Et c'est vrai. Mon père est très beau, mon père est un bel homme. Et mon père, en plus, ce qui est ouf, c'est que mon père s'embellit avec le temps. Je trouve que mon père, plus il prend de l'âge, plus il est beau. C'est assez dingue. Tu parles de ton côté sombre, de tes vices, de tes défauts que tu n'aimes pas en toi. Pour le coup, je ne sais pas si c'est avec facilité. Mais en tout cas, tu sembles en parler avec transparence dans Bienvenue au Monastère. Oui. Sur C8. Tu parles d'un côté sombre que tu as. C'est quoi ce côté sombre ? Alors, le côté sombre, c'est vrai que ça a été… Parce qu'on ne voit pas tout ce que je dis, parce que ça s'est coupé. Comme c'était 45 000 je crois d'entretien avec Sœur Catherine, que j'embrasse. Je t'aime ma sœur. En fait, je n'ai pas un peu de tout. Donc, tu vois, si on revoit les images, je mets un œil. C'est un peu l'œil du démon que j'ai en moi, quand je vrille dans ma tête. Je mets des pièces de deux monnaies aussi. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit et qui n'a pas été dit. Mais c'est vrai que moi, pendant une période, avec Adi, je jouais beaucoup d'argent. Je suis tombé, parce que comme on était enfermé à Aix et en Belgique, je ne trouvais plus trop d'intérêt. Donc, je suis tombé dans une addiction de jeu. Dans quoi le casino ? Casino, Paris, tout, tu vois. Mais tu allais dans les casinos ? Oui, je jouais dans les casinos, même en ligne, tu vois. Je jouais, beaucoup d'argent. Donc, ça m'a amené parfois, bon, je n'ai jamais été très, très grave, tu vois. Mais je jouais de l'argent un peu pour rien, tu vois. Je perdais des sous, donc ça me rendait mal. Sans rentrer dans les excès de trucs. Tu dépensais sans compter ? J'ai dépensé sans compter. T'as dilapidé ta fortune ou pas ? Pas dilapidé, non. J'ai 22 ans, je n'ai pas de fortune encore. Je gagne un peu d'oseille. Mais attends, arrête, avec les placements de produits et tout ça, quand même, t'as dû t'en faire de la thune. C'est ça, mais je vais te dire la vérité. Avec les placements de produits, j'ai gagné un petit peu d'argent, mais pas ouf. J'ai aimé gagner des milliers de dessins. Sincèrement, je te l'aurais dit. J'ai gagné un petit peu d'argent. Tu devais vivre confortablement. Je vivais normalement. Je vais te dire la vérité. J'ai commencé à gagner ma vie réellement en avril 2023. Ce qui a vraiment changé, c'est que j'ai bossé avec mon frère. Moi, en fait, c'est le vrai travail qui m'a fait gagner vraiment mes premiers vrais sous. Il y a eu les tournages, bien sûr, mais les tournages, c'est une fois. Donc, tu vas prendre un cachet sur un tournage. – Oui, c'est entre 5 et 10 000 euros. – Exactement. Donc, c'est beaucoup d'argent, mais c'est sur un one-shot. Moi, en placement, je te jure, on parle d'argent, attention, on a l'habitude, c'est 50 000 euros. Je n'ai jamais passé, sur un mois de placement avec Magali en agence, 5 000 euros par mois. Ce qui est une belle somme, 4 000 euros, mais ce n'est pas ce que… Moi, je te jure, c'est vrai. J'ai fait des placements en indépendance sur des campagnes plus long terme où j'ai pris parfois 10 000 euros sur un one-shot ou un peu plus, mais c'était, moi, les placements n'ont pas fait ma fortune. Ils n'ont pas fait de fortune. – Et tu as pu mettre quand même de l'argent de côté ? – Oui, mais oui. – Belle somme ? – Non, un peu. – Et tu as tapé dans cette somme pour jouer au casino ? – Oui. – Ok, d'accord. Et tu as perdu beaucoup d'argent ou tu en as beaucoup gagné ? – J'en ai beaucoup perdu, puis après, j'ai beaucoup gagné. – Ok. Ça t'a refait une santé ? – Oui. – Financière ? – Oui. – Il faut bien expliquer quand même que ça peut être très dangereux ? – Alors, je ne parle pas avec un sourire parce que… – Mais que l'addiction, elle peut être très forte. – Alors, je vais dire un truc. Moi, j'ai gagné un… un jour, j'ai gagné. Après, bon, pas mal d'argent. – Combien ? – Beaucoup. – Plus de 30 000 ? – Plus. – Plus de 50 000 ? – Plus de 100 000 ? – À peu près, grosso merdo. C'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui m'a sauvé. Mais sur cet argent, ce n'était pas de l'argent en banque, c'était en crypto, il y a eu la chute de la crypto. Donc, bon, je n'ai pas gagné tant que ça. Mais j'ai… Donc, je n'ai pas retiré en plus sur mon compte parce que j'ai laissé sur mon compte, machin. Bref. Mais… Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais l'addiction, je le dis ici, parce que ça doit sûrement toucher beaucoup de personnes, aussi bien dans les jeux que dans la drogue. Moi, je n'ai pas eu la drogue, j'ai eu la chance. Je suis anti-droit, je ne peux pas la drogue, je ne supporte pas. Mais ça peut détruire la vie parce que moi, je voyais, quand je voulais jouer, en fait, ça change ta manière d'être. – Tu as eu d'autres vices ? Tu as d'autres vices ? Tu en parlais dans Bienvenue au monastère, justement, de ta vices. – Alors, après, c'était beaucoup ça, mais on en… – Et tu n'osais pas le dire ? – Non, je l'ai dit, mais ça a été coupé. – OK. – Parce que je pense que c'était un peu trop long, donc il y a eu ça. Après, il y a eu un peu de colère, mais globalement, c'est ça. Et le mensonge aussi. Avec Alexia, je mentais beaucoup. – Pourquoi ? – Pour embellir un peu les choses, je me voilais beaucoup la face. En fait, pour parler d'Adi, tu vois, Adi, elle m'a connue très jeune. Adi, elle m'a un peu fait, tu vois, en tant qu'homme. Et en fait, moi, je voulais embellir toute ma vie, tu vois. On a basé trop notre couple sur des mensonges et elle aussi, tu vois. – C'est-à-dire que tu voulais pas être quelqu'un que tu n'étais pas ? – Ouais, un petit peu. – Tu voulais qu'elle t'aime parce que peut-être que toi, tu ne t'aimais pas, d'une certaine façon, tu jouais un rôle qui n'était pas le tien. – Je ne m'aimais pas trop, tout allait super vite et j'ai mal géré tous mes trucs, tu vois, tous mes… même depuis, tu joues, tu vois. Je pense qu'après le premier RDM, je me suis enfermé dans un truc qui n'était pas moi, mais il fallait que je joue parce que c'était un peu mon rôle, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, t'es moi, moi, après moi. – Tu parles de jouer en télé-réalité. – Ouais. – Jouer avec les filles, jouer avec ton image. – Jouer avec ton fait, jouer avec mon image. – Jouer avec les clashs. – Jouer avec rien à foutre de tout, tu vois. Alors, je suis grande gueule, je suis nerveux, je n'ai pas de problème avec la gueule, mais je n'aime pas ça. Tu vois, même nous, quand on se fait des stories, on se met un peu sur la gueule, enfin, on a pu le faire, je n'aime pas ça. – En fait, la télé-réalité, mais la télé-réalité pure, soyons honnêtes, elle pousse le vice humain. – En fait, elle pousse que tu es déjà de base. C'est-à-dire que si tu es un petit peu nerveux dans la vie, tu vas être un fou furieux. Si tu n'as pas de problème pour te prendre la tête, tu vas te prendre la tête quoi qu'il arrive. – Elle n'est pas là, généralement, pour mettre en avant tes meilleurs côtés. – Oui. – Tu peux te perdre aussi dans tout ça. – Bien sûr. – Surtout quand je pense que je me suis perdu. Je me suis perdu et je pense que là où j'étais le plus perdu, c'est où j'ai vraiment poussé le truc assez loin, c'est à Ibiza, si tu te rappelles, où je pense que je n'ai aucun intérêt de faire ça avec Virginie, parce qu'à ce moment-là, avec Aditou, tout allait bien, je venais de prendre cette somme que j'ai gagnée, donc ça allait bien. Et j'ai fait ça parce que j'aimais bien ça aussi. Tu aimes bien te prendre au jeu quand tu es dedans, quand tu te coupes du monde. – C'est un peu comme si c'était un autre monde où la tromperie est permise, tolérée, encouragée. Donc ce que tu ne peux pas faire comme une heure dans le monde classique, tu peux le faire chez les Sims. – Exactement, c'est les Sims. C'est pour ça que moi j'aime la télé et que je ne racherai pas dessus, parce qu'en fait, ça te permet quand même de vivre des choses incroyables, malgré tout, même si après c'est le contre-coup qui est dur. – Ah bah oui, mais tu n'as pas eu tes parents derrière toi, parfois Simon, qui t'ont dit, soit ton père ou ta mère, mais qui t'ont dit, franchement là, je ne peux pas devoir faire ça. Et ma mère me l'a dit, moi depuis deux ans, deux ans et demi, ma mère me dit, je ne peux pas te regarder, ce n'est pas mon fils, je ne t'ai pas élevé comme ça. Ma mère, elle me dit, moi j'ai eu des engueulades fortes, mais même si, enfin, c'est elle qui m'engueulait, moi je n'engueule pas ma mère, tu vois. Elle me disait, ce n'est pas toi, ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé, ce n'est pas ce que je… tu vois. Donc ouais, moi c'était aussi pour ça, parce que moi je… ma mère c'est tout pour moi, tu vois. – On parlait des placements de produits, ça tombe bien. Je voulais te montrer une vidéo que tu as postée, peut-être de façon un petit peu spontanée, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'était sur TikTok, c'était l'année dernière. Tu es allé dans une boîte de nuit qui s'appelle Bagatelle, je crois. Moi je ne connais pas, je n'y suis jamais allé. – C'est le feu, c'est la meilleure boîte. – Je déteste les boîtes de nuit. – C'est une bonne vie qui est un peu ouverte, c'est cool. – Ouais ? – C'est cool. – Ouais mais il y a tout le monde qui vient te voir, non tout ça, non tu… Oh mais toi t'aimes ça à ton âge, toi t'aimes ça. – Moi c'est vraiment… – Et alors là tu fais une story complètement énervée, en mode le videur m'a refoulé, il ne veut pas que je rentre, et tu accuses directement, tu nommes Magali Berda et son mari Stéphane Teboul comme étant selon toi à ce moment-là responsable de ta non-entrée dans cette boîte de nuit. Regarde, ça se passe là. – Je vous connaisse, c'est une boîte de nuit à Paris très connue dont j'y vais presque une fois par semaine quand je suis à Paris. Et ce soir, on vient de me refuser l'entrée les amis. On m'a refusé d'entrée donc je m'y attendais parce que j'ai vu l'un des propriétaires parler au physio quand je suis arrivé, l'un des gérants de cette boîte de nuit. Malheureusement, cette personne connaît aussi très bien, c'est un très bon ami, très proche de Magali Berda et de Stéphane Teboul et je soupçonne beaucoup cette personne d'avoir dit au physio de me refuser l'entrée. Écoutez bien, pour bien qu'on comprenne à quel point c'est grave, pas parce que je ne suis pas rentré, mais que c'est beaucoup plus profond que ça et c'est une dinguerie et je suis choqué. Qu'est-ce qui t'a amené à croire que Magali Berda et Stéphane Teboul étaient, selon toi, responsables de cette éviction de Bordeaux ? À ce moment-là, on est en mois de juin je crois, je vais faire BFM une semaine avant. BFM télé où tu prends position pour Booba ? Je prends position pour Booba où je ne prends pas position, je dis que le fond est bon et que la forme n'est pas bonne. Tu dis quand même que Booba a raison, mais ça on en parlera juste après. Il a raison dans le fond du problème. Maintenant, après, j'ai dit que la forme de cyberharcèlement, ce n'est pas correct. Et c'est vrai que du coup Magali, je crois qu'elle n'a pas très bien pris, donc je me dis, est-ce qu'elle n'a pas vu, parce qu'elle a vu BFM comme pas mal de gens, on savait que je faisais BFM, donc il y a eu pas mal d'extraits qui tournaient, surtout à ce moment-là. Je me dis, donc cette boîte-là, c'est Pagatelle à Paris, tous les parisiens connaissent cette boîte, tous les clubs de Paris savent que c'est une boîte où j'y vais tout le temps, où les gérants, je les connais très bien. C'est des mecs qui m'ont annoncé, moi non, j'y retourne, il n'y a aucun problème, c'est des mecs qui ont les meilleures soirées de Paris, pour te dire, tu vois. Et je ne sais pas, ce jour-là, il y a beaucoup de monde, et moi, tu sais, moi je ne suis pas du genre à, même si je suis Simon Castaldi, je ne vais pas, dans tout le monde, je suis là, je passe. Je me mets dans un coin, j'attends, s'ils me voient, pour qu'ils me disent, ils me font un signe, tu vois. Moi, je ne suis pas en mode, je suis toujours gêné un peu en boîte avant de rentrer, comme si je pouvais me faire, tu vois, mais bon, bref. La personne me croise du regard, je lui fais coucou, et il reste stoïque, et il parle au physio, et il se barre. Donc, je lui dis, bon, vas-y, il n'est pas là, je vais aller, tu vois. Je suis avec mon meilleur ami, on est bien sapé, tu vois, on est truc, puis je prends des tables, donc, tu vois, je suis les clients, tu vois. Et il me dit, non, pas ce soir, les gars. Et en fait, il ne me dit pas ce soir, Simon. Il me dit pas ce soir, Simon. Le mec sait qui je suis, il sait que je viens souvent, mais il ne me dit pas ce soir. Et pourquoi pas ce soir ? Donc, moi, je dis, et en plus, ce qui est relou quand même, c'est que malgré tout, il y a beaucoup de gens qui se font fouler, comme il y a quand même pas mal de monde, donc il y a beaucoup, donc il y a plein de gens qui restent devant. Tout le monde me reconnaît. Ah, Simon, il se fait recale, Simon, il se fait recale. L'archoma. Un peu. Ouais. Donc là, je me sens un peu piqué dans mon ego. Je n'ai pas beaucoup d'ego, mais à ce moment-là, mon ego est piqué. Donc, je suis devant, je dis, Marcal, j'ai écrit à tout le monde. J'ai écrit à Don Co2, comment ça, les gars, qu'est-ce qui se passe ? Non, pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Donc là, je marche, je commence à monter en pression. Là, je m'énerve. Je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi ? Et après, 20 minutes, je n'ai pas de réponse, je me barre. C'est quoi ? Je fais une story, je les emmène. C'est mon problème. Je marche trop comme ça maintenant. Maintenant, je réfléchis, je prends sur moi. Là, je nique. Et je dis ce que j'ai à dire. Et là, je tape sur Magali et Stéphane et je pense que je ne dois pas le faire. J'ai supprimé parce que c'est une connerie. Et je tente de lier à ça parce que je voulais me convaincre d'un truc, en mode, comment il peut me marquer ? Donc, je me suis dit, par ego, je dis, bon, non, je veux dire que c'est Magali. – Ok, mais il y a quand même quelque chose qui est étrange dans toute cette histoire. C'est que tu as été dans l'agent Shona Event. Tu as évolué pendant des mois, voire des années, aux côtés de Magali Berda et de ses sociétés. Ok, tu es épinglé par la DGCCRF. Tu vas faire ton plateau sur BFM TV, tu questionnes sur la DGCCRF. Ils en profitent pour te poser des questions sur Booba, sur Magali Berda. Tu te positionnes du côté de Booba sur le fond, mais pas sur la forme. Et tu vas pouvoir nous en dire plus dans quelques instants. Comment ça se fait que tu changes ton fusil d'épaule ? Comment ça se fait que tu ne défends plus la crèmerie dans laquelle tu as été ? Alors, pour moi, encore une fois, ce n'est pas une crèmerie parce que je n'ai pas gagné tant d'argent que ça. Donc Magali m'a épaulé, m'a sûrement fait passer peut-être un peu la porte de Ban Nidje pour l'été réel. Maintenant, tu sais, dans la vie, moi je suis totalement d'accord avec le dicton qui dit qu'on ne mord pas la main du maître qui t'a nourri. J'espère qu'elle n'était pas ta maîtresse. Non, c'est pas ma maîtresse, Magali. C'était comme ma tante. Elle est très proche de mon père, elle a bossé avec mon frère, donc j'avais beaucoup de respect pour elle. Oui, mais pourtant, même ton père, il me semble que dans les médias, il avait pris ta défense, je ne me trompe pas. Il s'était mis de ton côté, il avait parlé d'une somme d'argent ou quelque chose, qu'il voulait que Magali passe à l'action. Je ne dis pas des bêtises. Mon père ? Oui. Peut-être ? Non, mais il me semble sur TPMP1. Ah oui ? Je te jure, je n'ai pas vu. De souvenirs ? Alors, je n'ai pas vu ça, mais oui, il y a eu ça. Donc moi, j'ai été déçu. Maintenant, je n'ai jamais voulu étaler nos soucis privés avec Mag, parce que je ne suis pas comme ça. Je pense que tout se règle en interne. Pour la plupart des choses, c'est réglé, déjà. C'est quoi ? C'était un problème d'argent ? Oui, pas que. C'est-à-dire, tu avais des placements de produits qui n'étaient pas payés ? Non, autre chose. Mais pas très important. Il y avait une question d'argent, d'une manière ou d'une autre. Elle t'avait prêté de l'argent ? Non. Elle, non. Tu avais prêté de l'argent ? Entre autres. Entre autres. Entre autres. Voilà. Mais voilà, je l'ai fait de bon cœur. Et bref. Bon, maintenant, ce qui est fait, est fait. Donc, il y avait… Voilà. Et à ce moment-là, moi, je n'étais plus d'accord avec elle. J'étais déçu d'elle. Mais pas que par rapport à l'argent. C'était plus amicalement, finalement. Avec mon frère, etc. Enfin bref. Parce que même, j'allais te dire, ton frère, Julien Cassady, moi, je le sais, il travaillait en tant que commercial pour Shona Evans. Tu ne l'as pas mis en porte-à-faux en faisant ça ? Non. Non, parce qu'à ce moment-là, c'est aussi reparti par rapport à mon frère aussi. Ce n'est pas que par rapport à moi. Mon frère n'était plus aussi d'accord avec ce qui se passait avec la boîte. Ça n'allait plus vraiment entre mon frère et Mac, d'un point de vue pro. Donc, il y a trop de choses qui n'allaient plus. Il y a eu trop de choses. Il y avait des promesses non tenues aussi. Il y a eu des choses où mon frère était déçu. Et mon frère et moi, Julien, on est comme ça. Donc, je ne voyais mon frère pas bien. Donc, je l'en voulais aussi, genre à Magali. C'était un enchaînement de petites choses qui sont des problèmes de vie. Et comme on est connus, du coup, ça déteint sur le public. Donc, j'étais un peu déçu. Et non, je n'étais pas en porte-à-faux. J'étais droit dans mes baskets. Parce que quand tu as été épinglé par la DGCCRF, pour le coup, tu as porté tes rojones dans le sens où tu es allé sur BFM TV. Tu en as parlé. Tu t'es exprimé. Je me suis trouvé plutôt pas mal. Je me suis bien défendu, je trouve. Oui, tu as dû avoir un très bon média training. Alors, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. À ce moment-là, je n'ai pas d'avocat. Je n'ai pas de conseiller de presse. J'y vais comme je suis. Eh bien, tu étais plutôt bon. En effet, j'avoue. Donc, la DGCCRF, tu avais en juin, pour n'avoir pas révélé l'intention commerciale de plusieurs de tes publications vidéo sur les réseaux sociaux, alors qu'il s'agissait de partenariats rémunérés. J'imagine, mais tu vas me répondre, que ces partenariats, ils étaient dans le cadre de ton contrat qui te liait à ton agence. Ou non ? Un oui, non. L'autre, les parfums aussi. Ah oui, les parfums. Tu avais été reproché de faire la promotion. C'était moi en direct. Les parfums tombaient du camion. C'était moi en direct. Et je me suis fait avoir par ce mec-là des parfums qui s'est vendu comme un expert en parfumerie depuis 92. Finalement, c'était un expert en halawet depuis 92. J'avoue que quand on te propose un houdis par an à 90 balles alors qu'il en coûte 350, il faut se poser des questions. Oui. Voilà. Mais moi, je ne suis pas expert en parfums. Moi, je suis là pour faire ma pub. Je ne vais pas regarder qui fait quoi. À l'époque, je faisais comme ça. Maintenant, je ne fais plus de placement depuis très longtemps. Mais c'est très bien le placement. Moi, je suis pour. C'est bien fait. Moi, j'ai mis du temps parce qu'il y a eu plein de choses qui ont fait que j'étais un peu dégoûté de tout ce monde-là. Là, je commence à retravailler une DA. Là, je viens de signer une collab avec Shein. Tu vois, c'est des fringues. Ce ne sont pas les meilleurs fringues du monde. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple, sinon. On va peut-être couper ça. Au moins, c'est spontané. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. De toute façon, je vais le poster. Donc, voilà, après, c'est des fringues comme des autres. Ça serait des amis. Mais pourquoi avoir pris le parti de Booba au niveau du fond ? C'est quand même fort, le fond. Le fond, ça veut dire que tu estimes que Booba a raison quand il pointe du doigt des pratiques commerciales trompeuses venant de l'agence pour laquelle tu as travaillé. Ça veut dire que tu lui donnes raison. Alors, moi, je pense… Alors, Booba a attaqué quand même pas mal de personnes. Tout le monde n'était pas lié forcément à Magali. Tu es d'accord avec moi ? Oui, mais dans 80% des cas… Poupette, elle était chez Magali ? Non, Poupette, elle n'était pas. À ma connaissance, non. Moi, je ne crois pas non plus. Sauf si on ne le sait pas. Mais là, moi, je te parle justement de ce qui oppose Magali Berda au rappeur Booba, c'est justement le fait que Magali l'accuse de cyberharcèlement. Non, non. Déjà, le truc, à ce moment-là, il y avait beaucoup de Dylan Thierry dans les sujets de BFM. Et moi, je me rappelle que je rebondis sur ça en disant que Dylan Thierry, il a quand même fait beaucoup, beaucoup de choses très borderline. Et donc, dans ce cas-là, il a raison, Booba, de cibler et un flou voleur, etc. En plus, Dylan s'est parti très, très en… Je ne sais pas où ça en est. Mais Booba a parlé aussi des box à bonbons que tu as faites et qui a été promotionnés par les sociétés de Magali. Booba a parlé aussi de parfums pour le vagin qui peuvent être très dangereux. Booba a parlé de pratiques commerciales trompeuses. C'est sûr de pub là. Nicolas Lodina a bien fait des serviettes hygiéniques. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je dois te dire qu'il y a des garçons qui peuvent le faire. Booba a parlé globalement de plein de placements de produits que vous faisiez, quand je dis vous, je parle d'influenceurs, qui étaient signés chez Magali ou dans d'autres agences. Mais là, c'est parce qu'on parle du bras de fer qui l'oppose à Booba. Après, il y a quand même un vrai sujet. Est-ce qu'un mec peut faire de la promo pour des serviettes hygiéniques dans le cadre où c'est des vraies serviettes ? Non mais ça, on s'en fout. Tu vois, c'est ça. Après, c'est s'il y a eu vraiment des… Moi, en fait, ce que je reproche à l'influence, et c'est là où je rejoins un petit peu Booba, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont fait des millions d'euros en arnaquant leur communauté. C'est le vrai problème. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'en tant que Simon Castaldi, quand je vais promotionner sur ma story, en plus à l'époque où je n'avais pas… Bon, j'avais quand même un peu de vue, mais quand même, même si c'était 10 000 personnes, tu as raison, c'est important de ne pas escroquer les gens ou de leur vendre du rêve. Je pense que, tu vois, je n'ai pas fait fortune grâce à ça, je n'ai pas escroqué des milliers de personnes. Alors, s'il y a eu même deux personnes, c'est grave, mais moi, en fait, et c'est ce que je dis sur BFM, je dis pour moi, je ne suis pas influenceur, parce que déjà, à ce moment-là, et même toujours maintenant, même si je rebosse actuellement pour faire une autre DA, à ce moment-là, je poste une story tous les 4 jours, que je ne fais pas 46 slides de story par jour. Donc, oui, j'ai fait des personnes produits, j'en ai fait quelques-uns, mais franchement, si on est honnête, Sam, sur mes deux ans de carrière d'influenceur chez Magali Garda, j'ai dû faire 30 placements de produits maximum. – Sur ces 30 placements, est-ce qu'il y en a que tu regrettes ? – Oui, les bonbons, je n'aurais pas dû faire. – Pourquoi tu n'aurais pas dû faire les bonbons ? – Parce que finalement, on se rend compte que c'est 1 euro derrière, ils sont fonctionnés par mois pendant je ne sais pas combien de temps. Après, je pense qu'on peut annuler, tu vois, ça, je ne sais pas. – Après, tu avais été alerté. – Oui. – Tu avais été alerté, tu as bloqué des personnes qui t'alertaient là-dessus, sur les réseaux. – C'est possible. – Oui, mais à ce moment-là, j'étais… – Ça appartient à qui, cette entreprise de boxe à bonbons ? – Je ne sais même pas, Sam, je ne sais pas. – Je suis sur le sujet. – Moi, je vais dire quelque chose, Sam. On m'envoie un brief, on me dit « dépayez tant », « poste la story », « fais ça ». Moi, à ce moment-là, c'était déjà un peu border, ça n'allait déjà pas, je ne vais pas me faire chier, j'irade le truc. À ce moment-là, je te parle. – Bien sûr. – Je fais ma story, je fais le lien. – Mais tu n'en veux pas quelque part ? Parce que pour avoir parlé avec des influenceurs, des gros, même influenceurs, qui regrettent certaines choses, ils m'ont dit « mais en fait, moi, j'offrais toute ma confiance à cette cellule, à mon agence qui prenait un pourcentage ». Est-ce que toi, tu pensais comme ça aussi ? – Alors, ça, c'est le discours facile des influenceurs qui sont en mode l'idée de douane. Bien sûr que moi aussi, j'avais confiance que si c'est ma guérison, c'est que c'est carré. Tu vois, je me dis ça. Maintenant, ce n'est pas à nous d'aller chercher un peu plus loin. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas tout mettre la faute sur eux. Alors oui, c'est notre agence, oui, ils prennent 30% sur nous. Ok, mais après, on peut aussi dire non. – Bien sûr, parce que tu vois, sur BFM TV, je viens de le revoir, tu t'es justifié des accusations de pratiques frauduleuses en disant que tu ne travaillais plus avec ton agence qui était Shona Event depuis six mois. C'est particulier quand même, Simon, quand la journaliste ou le journaliste te pose la question, on te dit « voilà, les pratiques frauduleuses » et toi, tu réponds « ah non, mais je ne travaille plus depuis six mois avec Shona Event ». Bizarre de répondre ça quand même. – Oui, parce que là, je voulais me botter en touche. – Ça veut dire quoi ? – Je voulais mettre un petit taquet à Magali. À ce moment-là, j'étais encore un peu vénère, donc je voulais lui mettre un petit taquet. Donc je l'ai mis et je n'aurais pas dû, parce qu'encore une fois, j'ai aussi fait des choses, le truc des parfums, c'est moi tout seul, donc comme un grand, je me suis mis dedans. Tu vois, donc il y a le truc des bonbons où c'est de sa faute, bien sûr, comme c'était de Shona. – Les lunettes aussi ? – Alors, les lunettes, je n'ai pas touché un euro, je te le dis. Voilà, qu'on soit bien clair, je te l'aurai dit. Pas un euro, je me suis fait avoir par le groupe… – Par l'opticien ? – Ils ont poncé mon image. – Parce que c'était une fraude à la mutuelle, encourager les gens à faire des lunettes sans avoir de problème de vue 100% gratuite. – Pas touché un euro, je te le dis, pas un. – Oui, mais tous les influenceurs, Magali Berda, y allez. – Oui, alors moi, j'ai fait une promo pour eux, pour un jeu concours, puis après, 4-5 mois après, ils m'ont dit, tu ne veux pas bosser genre avec nous ? On peut faire truc, machin, on fait avec toute l'image, machin. Moi, à ce moment-là, c'était très chaud, ça allait… c'était très compliqué. L'oseille, ça allait plus. Je dis, bon, je vais voir un peu, tu vois. Il me faut une espèce de contrat bidon, machin. Moi, à ce moment-là, je ne sais pas, je suis prêt à la gorge, je crois. Je dis, ok, vas-y, on va faire ça. Je bosse deux semaines, je me rends compte que c'est du truc. J'ai arrêté, je n'ai pas touché un euro. Je dis, mais il n'y a pas un, ni environnement, ni rien. – Donc, tu as des regrets. – Ah, mais oui. Je n'ai pas regret dans ma vie perso, mais en tant que pro, oui. Enfin, dans ma vie pro, oui. Ça, c'est une connerie, des lunettes, je n'ai jamais dû le faire. Tu sais, parfois, quand tu es au pied d'humour, tu tentes de te raccrocher à des choses. Parfois, tu te fais avoir par des gens. C'est à ce moment-là que tu fais un peu de merde quand tu es… – Addixia, c'est un regret aussi ? – Non. Non. Je suis très heureux d'avoir vécu mes deux ans. Et c'est pour ça que dans ma vie perso, je n'ai aucun regret. Aucun. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu vois, je n'ai aucun regret. À part le pro, parce que là, c'est des trucs où j'avais le choix, tu vois. Mais tout ce qui m'est arrivé dans ma vie perso, et je pense encore plus grâce au monastère, je me rends compte que Dieu… C'est un discours très croyant, parce que je suis très, très croyant. Je pense que tout ce que Dieu m'a mis sur mon chemin, donc mes chéris, mes problèmes, même mes problèmes de vie, etc., c'est que je devais passer par là pour pouvoir devenir un homme meilleur. Donc moi, Addixia, je te le dis, bon, je n'ai plus aucun problème avec elle. On s'entend bien, là on s'est croisés encore pour un ton âge il n'y a pas si longtemps. On s'est marrés, on a rigolé, je me demande comment son mari va du coup. – Simon Ferrault. – Simon Ferrault, que j'embrasse, que j'embrasse vraiment. Alors ça paraît dingue, mais c'est vraiment ce que je pense. – Tu n'aurais pas aimé être à la place de Simon Ferrault dans Maria Dupri ? – Non. – Tu l'as aimé Addixia ? – Je l'ai aimé, j'aurais voulu être à sa place peut-être au mois de septembre, pas te mentir, j'aurais voulu venir à la mariée, mais ça aurait été une grosse erreur, parce que je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble, on n'est pas fait pour finir nos jours ensemble, mais on a vécu deux ans très beau. – Tu l'as tout de suite aimé ? – Très vite, ouais, parce qu'elle était un peu perdue dans sa vie à ce moment où on se met ensemble, on fait un mois d'août 2021 génial, on était en roue libre, elle avait ses vies valises, elle n'avait pas de maison, moi j'étais là un peu à son... Moi tu vois, j'en parle avec beaucoup d'amour, parce que je pense que quand j'ai aimé les gens, je les aime pour la vie. Donc Addixia, bon je ne l'aimerais pas amoureusement, mais je la porterais dans mon cœur toute ma vie, parce que l'homme que je suis actuellement, elle en est pour beaucoup. – Et pourtant, tu as dit que c'était une relation toxique avec des fondations malsaines. – Alors, c'est quoi ces fondations malsaines selon toi ? – C'est le mensonge, comme je t'ai dit, c'est que ça a été basé sur des mensonges, moi je me suis enfermé très vite dans une vie de daron, je suis à Aix, j'avais 21 ans, je ne chantais pas, je n'avais pas de vie sociale, elle m'a enfermé dans un petit cocon, c'était un peu ma maman, donc je ne me suis pas créé en tant qu'homme, et j'ai compris qu'avec le temps, qu'un homme, quand il n'est pas accompli personnellement, tu vois ce que je veux dire ? C'est là où tu deviens un peu toxique, je ne sais pas comment expliquer, mais ce n'était pas bon, voilà, elle ne m'a pas laissé, on s'est connu peut-être trop tôt, tu vois, mais bon, maintenant, je n'ai plus aucun sentiment amoureux pour elle, mais ce n'était pas le moment, par contre, j'ai vécu deux ans très très cool, on a vécu des belles choses. – Et comment tu le prends, quand elle dit sur les réseaux sociaux qu'elle estime avoir perdu deux ans de sa vie ? – Ça me fait un peu de peine, mais je pense qu'elle le regrette, et je pense qu'elle ne le pense pas. – Et quand elle dit que tu as profité de sa gentillesse, de sa patience ? – Elle dit ça quand elle a fait cette story, quand elle était bien bien vénère, derrière, et elle s'est un peu excusée, elle a dit qu'elle ne le pensait pas, mais à ce moment-là, quand elle fait cette story, elle est très très vénère. – Elle est très véhémente, quand elle fait ses stories sur les réseaux, elle dit j'ai fermé ma gueule pendant deux ans, j'ai toutes les preuves des transactions à son nom, j'ai tellement de preuves sur quelque chose, ce qui laisse quand même le public se faire un milliard de suppositions. – Bien sûr, bah oui. – J'ai les preuves des transactions, tout de suite on pense financier. – C'est ça, en fait, c'est à ce moment-là, moi, je vais te dire ici, je vais te dire, je vais le dire, voilà, je m'en fous. Le seul qui a porté plainte dans cette histoire, c'est moi. Pourquoi elle retire ce qu'elle dit ? Parce que quand moi je vois cette story-là, je porte plainte. Le jour même, quand Aquababe me dit… – Parce qu'Aquababe dit que tu lui as volé de l'argent. – Mais c'est un mensonge, c'est un mensonge. Je ne lui ai jamais volé d'argent. – Peut-être qu'elle, elle change après le discours, parce qu'elle a peur. – Mais parce que moi, je porte plainte, à ce moment-là pour chantage et tentative d'exception de fond. Je me dis, attends, elle est en train de s'entendre à toute la France que je lui ai volé de l'argent. Mais de quoi elle parle ? Donc elle dit, tu vois, et la parole de la femme, tu vois, qu'en pleurant, etc., ça peut très très vite partir en cours. Donc moi, il n'y a eu aucune pression. Moi, j'ai vu, quand elle a parlé chez toi, tu as parlé de pression, on n'est pas des mafieux, nous, tu vois, on est des gens… – Alors, c'est parce que dans le chat, très honnêtement, personne ne comprenait sa façon d'être. – Oui, bien sûr. – Il l'a trouvé étrange. – Parce que j'ai porté plainte. Parce que moi, il y a eu un article, Closer, qui dit, Addixia porte plainte contre Simon Castaldi. Moi, je n'ai jamais eu de plainte. Elle est là pour l'adresse, je n'ai jamais eu de plainte. Le seul qui est important, c'est quand j'ai vu ça, je lui ai dit, elle porte plainte, moi, je vais porter plainte. Parce qu'elle a menti à Aquababe pour me faire peur, en pensant qu'on était encore dans notre relation toxique, où on se mentait pour voir qui est-ce qui porte le plus l'autre par les coronesses. Mais le seul qui est allé en disant, là, c'est très grave, parce que quand elle a commencé à parler, je dis, là, elle est en train de vriller, et elle est en train de rendre une affaire publique, une affaire d'ego, parce que c'est vrai que le soir où ça a éclaté avec Cassandra et moi, je lui ai mal parlé et je lui ai dit quelques vérités en face qui lui ont fait du mal. Et c'est pour ça qu'elle fait ses stories, parce qu'elle a été piquée au vif devant Cassandra. C'est tout. Basta. Parce qu'encore une fois, en fait, elle a décrédibilisé… Bon, là, ça a duré un petit taquet, je ne voulais pas faire ça, Adi, parce que tu sais que ça va bien, mais il fallait quand même remettre les choses au clair. Il y a des femmes qui ont vécu des choses très graves. Je pense qu'il y a un sujet qui est encore en cours qui est très grave, que tu sais très bien, il y a eu un couple, il y a eu vraiment des vrais trucs très très graves, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois de qui je veux parler ? Non. Il y a un couple quand même qui se déchire, qui… Un couple de télé-réalité ? Oui, pour des vraies raisons, tu vois ce que je veux dire. Ah non, lequel ? Julien Humbert et Ilona. Ah, bien sûr ! Oui, Julien Humbert a été condamné et qui fait appel d'ailleurs de la condamnation. Voilà, elle a voulu… En fait, elle a cru qu'elle pouvait un peu la jouer à la Ilona parce qu'elle a dit à Aquababe « Je vais faire une Ilona, mot pour mot ». Et quand j'ai entendu ça, je dis non, non, elle n'a pas compris parce qu'elle n'a vécu ni violence, ni abus, ni abus de gentillesse. Non, on s'est mis fort à la folie. Tu as eu peur ? Des conséquences ? Bien sûr, j'ai eu peur. Je ne dis plus de… Alors, si c'était vrai, j'aurais pris ce que je mérite. Mais je l'ai aimé comme un fou. Je l'ai aimé comme un malade. Peut-être mal, mais on s'est aimé très fort. On a vécu des choses très fortes. J'ai été là pour elle des moments de sa vie aussi très compliqués. J'ai aussi fait beaucoup de choses pour elle. Malheureusement, bien sûr que dans la vie, on ne retient qu'une négative. Moi, non, je ne suis pas comme ça. J'essaie de retenir que les choses bien qu'elle m'a apportées. Mais à ce moment-là, quand on est énervé et piqué au vif, on ne voit que le mauvais. Mais quel abus, je ne comprends pas ? Je ne sais pas, non plus. Tu avais peur de quoi ? D'elle ? Parce que moi, je pense que, malheureusement, en France, la parole de la femme prime sur celle de l'homme. Moi, quand j'ai vu sa story, quand elle pleure, quand elle n'est pas bien, je me dis, on va me prendre pour un mec violent, pour un mec qui l'a volé, comment je vais faire ? Tu avais peur d'être vu comme un Julien Berre ? Bien sûr. Aujourd'hui ? Bien sûr que oui. J'ai eu très peur. Je dis, comment elle peut faire ça ? Elle est mariée, elle est heureuse. Je n'ai jamais parlé de rien. Et là, parce qu'en fait, elle a provoqué quelque chose, parce que Cassandra l'appelle pour un truc divaque sur moi, que je prends le téléphone pour me défendre et parce que je l'ai mal parlé, parce que j'étais vraiment très vénère de ce qu'elle a dit à Cass, elle veut m'éteindre ma vie sur des mensonges. Et c'est toi qui l'a calmée ? Quand elle a fait le zoom, qu'elle avait changé le discours, c'est la plainte, c'est la prod, c'est quoi ? C'est la plainte. C'est elle ? Alors, je pense que c'est elle qui s'est rendue. Je pense qu'Adith, elle est très up and down, elle peut monter très haut et je pense qu'elle s'est un peu calmée. Je ne sais pas qui est-ce qui lui a parlé parce qu'on était bloqués. Moi, j'ai fait ma plainte, j'ai dit aux personnes concernées que j'avais fait cette plainte, j'ai montré la plainte. Voilà. Tu as retiré ta plainte ? Bien sûr, je l'ai retiré. Le lendemain, dès qu'elle a parlé, j'ai dit ok, je n'ai aucune raison. Je voulais qu'elle comprenne l'ampleur et moi, je serais allé au bout. Tu dis moi, je retiens le meilleur, c'est vrai que le public a aussi retenu pas mal les histoires de tromperie dans votre couple. Alors bien sûr, il y a un truc où je suis d'accord avec toi, c'est que je l'ai trompé. Jamais séparément, mais bon, en télé, j'ai fait Virginie, une autre fois aussi, la soirée en boîte de nuit, la fameuse soirée qu'elle dit, c'est vrai que j'ai sonné des messages avec une fille que je voulais revoir après, etc. Donc elle a cramé. de toute façon, j'avais déjà un peu enterré la relation avant même qu'elle commence. Je n'étais pas prêt pour être en couple. C'est comme ça. Donc elle a voulu pardonner, malheureusement, elle n'a jamais pu réellement pardonner. Elle a voulu me garder jusqu'au moment où elle se détachait. – Dans les 50, tu étais au courant qu'A Sandra, elle avait quelque part un pacte avec Adixia et qu'elle venait entre autres aussi se surveiller. Et comment tu le savais ? – Parce que Adixia me l'avait dit. – Ah ok, elle t'avait dit qu'A Sandra sera là de toute façon pour te surveiller. – Oui. – Ok, donc toi tu savais que Cassandra, elle aurait un oeil sur toi et qu'elle répéterait tout. – Oui. – Et pourtant Cassandra, elle est allée dans ton lit. – Oui. – Et t'es allée dans son lit aussi. – Oui. – Parce qu'il faut être deux pour ça. – Oui, bien sûr. – Voilà, pourquoi vous avez fait ça ? – Pourquoi je fais ça ? Parce que moi, c'est vrai, tu as lu le message que je l'ai envoyé et là avec eux, enfin le jour même où je rentrais son vol. Moi à ce moment-là, j'aimais toujours Adixia. Je faisais tout pour construire un ton ensemble. Enfin je l'aimais, je ne sais pas si c'était de l'amour ou pas, mais j'étais encore attaché à elle. Voilà. Puis j'arrive dans les 50 et il y avait déjà des bruits de couloir par rapport à l'émission Maria à tout prix. – C'est vrai. – Une fois, un jour, deux jours, trois jours, elle le fait, elle le fait, elle le fait, c'est sûr, elle le fait. C'est sûr, c'est sûr. – Mais toi, tu voulais faire Maria à tout prix. – Mais pas du plus, non, moi je n'étais pas courant. – Mais ta meuf, elle ne peut pas aller dans Maria à tout prix si tu ne le fais pas avec elle. – Ce n'était pas ma meuf. – Mais en même temps, tu ne peux pas faire Maria à tout prix parce que le concept ne se prête pas à ce qu'un couple déjà existant se marie dans cette émission. – Donc je comprends que là, en fait, elle va le faire. Et on me disait beaucoup, beaucoup de personnes, proches d'elle, etc., elle te garde, dès qu'elle va trouver son autre branche, tu vas sur tes cocos comme une crête. Parce que là, elle te prend, elle te jette, elle te prend, elle te jette, elle te prend, elle te jette. Parce que depuis le mois d'avril 2023, où j'ai fait tout son anniversaire, tu as vu les ticocs que j'ai fait ? J'avais donné le paquet. – Oui, tu avais fait une story incroyable avec ta voix off et tout. – J'avais fait des ticocs de ouf. J'avais fait des ticocs que je n'avais acheté à pas de quartier et tout, je me suis ruiné. La voiture, l'hôtel, j'avais tout fait. – Tu as pris laquelle chez quartier ? – La bague avec le diamant. – Ah oui, c'est comme les petits clous et le diamant ? – Non, le love. – Ah oui, voilà, c'est ça. – J'avais tout fait, pas de fiançailles, mais une bague pour symboliser tout ça, pour tout, pour aussi ce que je lui ai fait un peu subir, entre guillemets. J'ai été dur avec elle, j'ai été dur, parce que je suis un chieur, mais pas dur dans la vie, je suis un chieur, je suis relou. – Et comme tu ne comprends rien, tu t'es dit les cadeaux, ils vont tout effacer. – Voilà, c'est ça. Je me dis, bon, voilà. Mais bon, aussi, au mois de janvier, elle avait aussi fait un truc avec Simon, avec Nicolas Ferreiro. – Nicolas Ferreiro, on les avait vus ensemble, en effet, sur les réseaux ? – Il y avait eu une photo qui avait tournée, je crois, un truc. Au mois de janvier, moi, j'étais très malheureux. Moi, depuis 2023, je pleurais. Je pleurais pour Addixia, donc j'ai vécu les 90% de l'année très très mal, tu vois, en 2023, et j'ai tout fait pour la récupérer. Et j'ai réussi. Puis après, bon, ça repartait en coup parce que je suis sorti en boîte sans lui dire, sans rien faire, mais bon, sans lui dire, donc bref. Mais j'avais tout fait pour, tu vois, et en fait, je me rends compte qu'elle me prenait un peu et on me disait, elle va te jeter dès qu'elle va trouver une autre branche. Là, elle te tient parce qu'elle ne veut pas être seule aussi, tu vois, mais on avait un problème, elle et moi, d'être seule, tu vois, on ne voulait pas être seule. C'était vraiment ça, en fait, le fond du problème, c'est qu'on a une dépendance affective. aussi beaucoup d'attractions, tu vois, je ne sais pas si je peux le dire, ce que je te disais. – Laisse-moi deviner. – C'est sexuel. – C'est sexuel, voilà. – Ça s'est vu dans tes yeux. – Voilà, on était, on s'entendait très bien sexuellement et ça, parfois, c'est une accroche qui peut durer très très longtemps, tu vois, dans les couples, et c'était beaucoup ça. Donc, elle revenait chez moi et un jour, elle se détenait à la porte, on n'est plus ensemble, ouais, ça va, ok, pourquoi tu viens, on prend le thé, tu vois, donc c'était beaucoup ça, toute l'année, mars, avril, voilà, on s'est remis ensemble, il y a eu nos anniversaires, puis j'ai compris, en fait, au premier cinquante que j'allais passer à la trappe. – Donc c'est pour ça que tu te mets avec Cassandra ? – Ouais, parce que pour me protéger, tu vois, un peu comme un pansement, malheureusement. – Mais est-ce que tu estimes que Cassandra, elle a trahi son amie ? Addixia ? – Je pense que oui. Même si elle ne devait rien à ce moment-là, elle s'était quand même beaucoup à appeler, beaucoup parler, tu vois, elle dure combien de temps ta relation avec Cassandra ? – Elle dure mois d'août, mois d'août, et encore, Cassandra, quand je sors des 50, c'est trop compliqué. Elle, par rapport à Joe, ce n'est pas fini totalement dans sa tête, elle est toujours en deuil, moi je suis toujours en deuil pareil, donc… – Pourtant, vous avez le temps d'échanger des FaceTime, vous avez le temps de faire des screens, apparemment, de Cassandra à poil. – C'est vrai, c'est une grosse erreur. on se parlait, on était en couple et on fait un FaceTime où on est nu, elle se change et moi, il y a trois screens qui partent sans forcément faire exprès, mais bon… – Quand même, il faut deux doigts. – Il faut deux doigts, oui, c'est une grosse erreur que je fais. C'est une grosse erreur, je fais ces screens bêtement. – Pourquoi tu les fais ces screens et ils étaient destinés à quelle utilisation ? – C'était pour moi, pour mon kiff perso. – Est-ce que tu comptais les publier ? – Jamais, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. – Bon, ok. – Jamais de la vie, mais jamais, et elle le sait très bien. – Après, tu vois, quand une Anna ou un mec s'en rend compte, même si c'est à destination privée pour soi, pour son kiff, pour sa main, on ne va pas vous faire un dessin, tu perds la confiance de la personne en face. – Bien sûr, mais encore une fois, j'ai été tellement habitué avec Addixia à faire ça, on faisait ça très souvent, des FaceTime un peu sexuel que c'est devenu une banalité pour moi en fait. – Mais ça veut dire que tu as aussi des screens d'Addixia alors ? – Mais elle de moi aussi. Addixia a tout de moi. – Vous vous êtes déjà menacé ? – Jamais de la vie. Sur ça, sur du Porn Revenge. – Je ne sais pas, vous vous êtes tellement déchiré sur les réseaux. – Jamais de la vie, mais ça ne m'a même pas traversé la tête. On peut se déchirer sur plein de choses. Déjà, moi, je n'aime pas me déchirer sur les réseaux. Moi, en fait, j'ai un rapport au sexe plutôt, tu vois, assez chill, mais jamais pour me servir pour une revanche, mais jamais de la vie. – Et c'est ça qui fait que Cassandra et Addixia rentrent en contact ? Parce que c'est Addixia qui voit ces nudes de Cassandra dans ton téléphone. – Alors, en fait, je t'explique cette histoire. Quand je… Le sujet, c'est qu'on s'est revus au mois de septembre avec Addixia. On s'est revus au mois de septembre quand elle était en tournage encore pour remarier à tout prix. Elle me dit, voilà, c'est mon hôtel, viens. Je ne suis pas très loin. Moi, du jour et la nuit, à ce moment-là, elle pouvait m'appeler et je débarquais. Elle le savait très bien. Elle faisait ça, moi, j'étais au pied. Vraiment. Elle me dit, je suis là, j'arrive en 25 minutes, je suis en bas, truc. on a un rapport ce soir-là, je m'endors. Ça faisait combien de temps qu'elle était en tournage ? C'était les débuts, c'était les premières semaines, je crois. C'était la première semaine. La première semaine. Donc, on a un rapport. Moi, je m'endors avec mon tel, tu vois, le truc. Je me réveille le matin, je pars, l'air de rien. Elle partait en tournage, moi, je fais ma vie. J'ai appris du coup, au mois de décembre, quand tout a pété, que dans la nuit, elle a dévouillé mon téléphone, elle a fouillé toutes mes photos et se m'en prie des screenshots, de trucs, machin, de discussions et tout. Et elle va dans mes photos avec l'Oude, dans mes photos, parce que je n'ai pas de dossier sur ça. Il fallait vraiment qu'elle cherche. Comme j'avais même oublié ces screenshots de Cass, parce que pour moi, j'avais même oublié, tu vois, c'était au mois d'août. Donc au bout d'un mois, c'est plutôt que je... Et donc elle trouve ces photos-là. Elle a fouillé comme ça et en fait, elle prend en photo les photos de Cassandra. Et c'est là qu'elle rentre en contact avec Cassandra ? Non, mais pas du tout. Ça, c'est au mois de septembre. Donc elle les garde, c'est elle qui se dit je vais m'en servir. Donc la seule qui a fait sûrement peut-être ce rivet, je ne sais pas, c'est Adixia pour se venger de moi, mais pas pour les publier à tout le monde, pour montrer à Cassandra que je fais ça en lui faisant croire que je vais me servir de ça contre elle. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? En tout cas, tu l'as interprété comme ça. Ce n'était peut-être pas ses intentions. Alors pourquoi elle les prend au mois de septembre et c'est en décembre qu'elle lui dit ? Ça, il n'y a que toi qui peux y répondre. Parce qu'au mois de décembre, du coup, Cassandra rentre en contact avec Adixia parce qu'Adixia monte une marque, tu as vu ? Cassandra aussi ? C'est mon grand frère qui était en gestion des deux marques, qui a géré les marques pour elle, pour faire le site internet, pour la com, machin et tout. Moi, je n'étais pas au courant. Mon frère, il ne m'a pas dit parce qu'il savait que je ne voulais pas qu'il travaille avec Adixia. Cass, j'étais au courant mais pas d'Adixia. Cassandra l'apprend, je ne sais pas comment. Ah si, parce qu'Adixia met en story, il y a ma belle-sœur, donc elle voit que dans le shooting de la marque, il y a ma belle-sœur, bref. Elle appelle Adi pour savoir pourquoi. Adi lui raconte que oui, c'est bien mon frère qui gère machin alors que mon frère a dit que non. Ça part en cul avec mon frère et Cassandra, bref, ce ne sont pas mes histoires pour l'instant, je m'en fous, moi je suis un peu spectateur de ça, donc je suis un peu gêné que mon frère et ma meuf s'engueulent, tu vois. Bref, et du coup, Adixia et Cassandra commencent à se prendre la tête par rapport à ça et Adixia, du coup, balance une punchline sur moi, enfin une connerie sur moi où là je prends le téléphone et du coup, on s'embrouille, je lui parle très mal parce qu'elle dit des choses graves, encore des mensonges, donc là je lui parle très mal, je raccroche et du coup, dans la foulée pour se venger de comment je lui ai parlé je pense, elle envoie ça et nos messages du mois de septembre, etc. Comment t'as pris toutes ces stories qu'elle a faites aussi Cassandra pendant 20 minutes pour expliquer toute la situation et dire que t'avais ces photos dans ton téléphone ? Écoute, moi j'ai compris qu'elle a été très très vexée, j'ai fait des messages, je lui ai fait un message à elle, à sa maman et à son frère pour m'excuser parce que c'était grave ce qui était sorti, ce qui a été dit parce que bien sûr que c'est très grave quand on parle d'une nuit, etc. mais sauf que, encore une fois, jamais de ma vie je ne m'en serais servi, tu vois ce que je veux dire c'est que si j'aurais envoyé, même si j'aurais envoyé des photos à Dixia, moi ça aurait été grave. Que je laisse mon téléphone, c'est aussi grave mais l'intention n'est pas la même. Et quand elle dit Cassandra il est dangereux au volant, le coup qu'il t'a fait il me l'a fait aussi, il est très dangereux quand il conduit parce que d'un coup quand il est énervé il a envie de foncer dans des voitures, moi il a foncé dans une caisse, il y a eu plein d'histoires très bizarres, hier il a fait des trous dans les murs de son appartement, il m'a fait flipper, c'est un fou furieux, malade mental, il n'a pas le même visage qu'en télé-réalité, il est nerveux, violent, dangereux. Apparemment Cassandra t'aurais mis une gifle de ce qui était sorti sur les réseaux sociaux. Ça dit plein de choses, alors la gifle, ouais c'est vrai, elle m'a mis une grosse sorte de gifle droite, tu vois. Pourquoi sorte de gifle ? Parce que c'était quand même une bonne gifle, il y avait vraiment, je ne sais pas si c'était, moi j'ai pris un gros coup, ce n'est pas une taque, je ne sais pas si j'ai pris la paume, je ne l'ai pas vue en fait, elle était vraiment très vite, ce n'est pas grave, ça je ne l'en veux pas, même si je condamne toute violence conjugale bien sûr, mais bon, je ne vais pas pleurer de ça, mais en même temps elle était aussi très en colère, même si après, on va dire, est-ce que la violence, que les hommes-femmes et les femmes-hommes c'est pareil finalement, tu vois, moi je n'ai jamais été violent, mais je pense qu'elle a voulu un peu amplifier mon énervement pour se doser, sauf que moi, je n'ai jamais levé la main sur personne, jamais de ma vie je n'ai pas ma main sur une femme, mais jamais de la vie, les murs de chez moi, c'est un mensonge, la seule porte, j'ai une porte, c'est vrai, entre mon couloir et mon salon, qui est un petit peu enfoncée, c'est mon petit punchy ball, je ne l'ai pas changé encore, mais ça faisait très longtemps, j'ai mis une fois un coup de dent, quand j'avais appris qu'Anixia à l'époque était parti voir Nicolas Fahero, d'ailleurs pour l'anecdote, j'avais mis une droite dedans, c'est une petite porte en placo, tu vois, donc j'ai remis un petit coup de dent quand je me suis disputé avec Anixia, au volant, je ne suis pas dangereux, j'ai une conduite plutôt sportive de mec, sans jamais, tu vois, mettre la vie de quiconque en danger, tu vois là, je fréquence une personne que j'aime beaucoup, je ne peux pas dire, en fin de la caisse, mais elle adore comment je conduis. – Moi je l'ai vu en fond d'écran sur ton téléphone portable. – On ne va pas dire qui c'est, cette personne-là, je lui demande, je tente en fait de me rassurer pour savoir comment je suis, comment tu me trouves, après je fais beaucoup d'efforts aussi sûrement parce que j'ai appris beaucoup et je dis, du coup je fais vraiment gaffe comment je conduis maintenant, je fais vraiment machin et un jour elle me dit mais tu conduis vraiment comme ça tout le temps ? Je dis ah non, non mais là en fait on m'a trop dit que je conduis ça dangereusement, maintenant je ne vais pas vite, juste je suis un peu rude, tu vois. – Oui, il faut respecter le cas de la route. – Je respecte toujours les limites, non mais je parle plus dans mes manœuvres, tu vois, je vais vite quand je suis tout le monde, tu vois, machin, bref, elle me dit moi j'adore comment tu connais comme ça, tu vois. Donc chacun, tu vois donc, Adixia et Kandra avaient très peur genre en voiture, je crois que Kandra a déjà eu genre un accident de voiture donc ça a un peu traumatisé et Adixia aussi a peur de la vitesse et c'est vrai que, bon, donc je peux comprendre qu'elles avaient peur mais je ne suis pas un fou du volant, je ne suis pas quelqu'un de dangereux, enfin… – Alors, pardon. – Non, dis-moi. – Non mais je suis désolé, je n'arrive pas à m'en empêcher, j'allais te dire que tu es en couple ça y est ? – Je suis heureux. – Ah, ça veut dire que tu es en couple ? – Oui, je suis en couple. – Ça fait combien de temps ? – C'est récent. – Quelques semaines ? – Ouais. – Ouais ? – T'es déjà amoureux ? – Ouais. – On la connaît ? – Non. – Il y a eu une hésitation ? – Non. Vraiment pas, vraiment. – Ok. Elle a ton âge ? – Un peu plus jeune que moi. – Ok. De combien ? – Deux. – Ça va ? – Ouais, mon âge. – Ça va. Et elle a suivi un petit peu tout ce qui t'est arrivé là, tout ce dont on vient de parler ? – Non, de loin, elle n'est pas du tout dans la télé. Et c'est ce que je me rends compte, c'est ce qu'il me fallait en fait. C'est ce qu'il me fallait. – Ok. Et toi, tu changes complètement ? Tu continues la télé-réalité ou tu pars sur autre chose ? J'ai l'impression que « Bienvenue au Monastère » quand même, ça t'a changé. – Ouais, ça m'a vraiment changé. Là, je pars sur autre chose, j'ai d'autres projets. J'écris quelque chose en ce moment que tu verras très, très rapidement, que je ne vais pas trop en parler pour un soir. – Un livre ? – Non, pas un livre. J'écris quelque chose, mais télévisuel. – Un concept. – Un concept, voilà, que je travaille beaucoup dessus. J'ai d'autres projets, je fais d'autres choses. Je tente de me sentir un peu de la télé-réal tout en disant que j'adore la télé-réal parce que j'embrasse ma production. Je suis très proche d'encore. Benjamin Djazzy, Florence Payard, Céline Martin, ils aiment beaucoup. Mais je pense qu'il est temps que je fasse autre chose et que j'ai envie de faire une… En fait, j'ai envie que ma mère soit contente de moi. En fait, je suis en recherche, je suis arrivé à un âge où de 20 à 23 ans, je voulais faire mon kiff, tu vois, j'ai eu beaucoup d'histoires, j'ai kiffé, j'ai voyagé, je suis sorti, j'ai fait la fête. Là, je rentre, tu vois, je vais avoir 24 ans, bon, je suis encore jeune, mais je me dis, tu vois, si j'ai un tournant à prendre, si je coupe un peu le virage un peu plus tôt, ce n'est pas plus grave, tu vois. Alors que, c'est quand même mieux que je le prenne trop large et que je prenne le mur à 220. Et enfin, dernière question, mais là, elle est un petit peu plus gossip, c'est pour avoir ton avis, il y a Secret Story qui fait son grand retour, l'animateur, il a été annoncé, c'est Christophe Beaugrand, ton père, d'ailleurs, lui a laissé un petit message sur les réseaux sociaux, il a réagi, moi, je veux la réaction de Simon Castaldi. Est-ce que Christophe Beaugrand est un très bon choix pour cette reprise d'émission ou alors, il aurait fallu que ce soit Benjamin Castaldi, animateur, premier animateur Secret Story ? – Je vais te dire quelque chose, déjà, je ne suis pas producteur, je ne suis pas en prod, ce n'est pas mon métier, mais de mon avis, si demain, on devait recréer l'équipe de France 98, s'il n'y a pas Zizou, ce n'est pas la même équipe, c'est ce que je pense. – C'est vrai, sauf que Zizou, il n'a pas dit que les membres de l'équipe de France prenaient de la drogue. – Je suis bon, – C'est très beau. – Mais mon père a dit ça ? – Il avait balancé sur TPMP, oui, qu'il y avait déjà eu de la drogue qui était rentrée à l'intérieur sans que la prod soit au courant ou mettre des candidats. Il avait balancé sur Secret Story. – Tu penses que c'est pour ça qu'il n'a pas été rappelé ? – Je me dis qu'on est dans un milieu où il n'y a pas d'égo et qu'un jour, on peut autant te détester que t'adorer et que même si on ne peut pas te voir te mettre au placard pendant des années, le jour où ils ont besoin de toi, ils feront appel à toi. C'est vrai ou pas ? – Mais je suis peut-être d'accord avec toi maintenant. S'il l'a dit, c'est qu'il avait des raisons de le dire aussi. Après, je ne suis pas l'avocat de mon père. Mais moi, je pense que Christophe est un bon animateur. Mais quand tu remets un concept aussi fort sans la personne clé, pour moi, mon père est la personne clé. C'est comme demain, TPMP sans Cérémona, ce n'est pas TPMP. Il y a des concepts, comme Demain, tu fais qui veut gagner des millions, ça a été fait sans Jean-Pierre Fogo, ce n'était pas pareil. – Et toi, ils ont fait appel à toi ? – Pour ? – Secret, l'after secret, je ne sais pas. – J'aurais aimé, mais je ne pense pas. Si c'est pour ça qu'ils n'ont pas appelé, peut-être que je suis blacklisté aussi. Mais moi, je pense que dans 3-4 ans, si je me trouve un talent caché d'être un bon animateur, j'aurais bien aimé. Tu vois, à l'époque, je disais, ce n'est pas possible, je ne ferais pas ça. Plus je grandis, puis je me dis, tu verras dans ce qui va arriver. Je vais un peu me tester et voir si je peux te faire. – Mais je suis sûr que ça te plairait. – Alors que ça me plaît, peut-être, mais si je suis bon, oui. Mais si ça me plaît que je suis nul, ça ne sert à rien. Moi, si je ne suis pas bon, je ne veux pas faire ça. – Eh bien, merci Simon Castaldi, dis donc, à l'interview, on a papoté pendant plus d'une heure. – Aïch ! – Ensemble, ça se transforme en film, mes interviews maintenant. Voilà. – C'est à toi. – On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Simon. – Ton compte Instagram, c'est Simon Castaldi. Ton compte TikTok, c'est Iam Simon Castaldi. Il y a une chaîne YouTube, il y a d'autres réseaux ? – Non, pas encore chaîne YouTube, bientôt peut-être. – Ok, on se concentre sur Insta et sur TikTok. – Voilà, Insta TikTok, c'est rafrair. – Merci Simon Castaldi d'avoir répondu à toutes mes questions en toute intimité. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre loyauté, pour votre bienveillance dans les commentaires. – Maintenant que je suis là, on peut être cool avec moi. – C'est important d'être mesuré quoi, quoi qu'il arrive. Et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous. Bye bye. – Bye bye. – Sous-titrage ST' 501